... Bonjour. 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 Aujourd'hui, avec les pourcelles, nous allons faire une cuisine à six mains. Lequel est Jacques, lequel est Laurent. Une chose est sûre, ce sont deux jeunes super cuisiniers. Alors, les pourcelles ? Laurent et Jacques. Et quelle recette ? On va faire une brochette de Saint-Jacques. Un tomate siché. Le plus difficile dans la recette, je crois, c'est couper les olives, non ? C'est couper les olives, oui. Ça met le noyau aussi. Alors, on les coupe en deux. On coupe tout le tour. On s'appuie un seul noyau. Ça, c'est pas trop dur encore. C'est pas très compliqué, non ? Pour deux personnes, on a huit noix de Saint-Jacques. Un pot de tomates confites. Voilà. Un bouquet de basilic. C'est ça. Et les huit olives noires qu'on a dénoyautées. Des noyautées, oui. On trouve facilement la tomate confites. C'est une spécialité italienne, donc ça se trouve dans les magasins qui distribuent les produits italiens, en fait. On commence par la noix de Saint-Jacques. On commence par la noix de Saint-Jacques, voilà. Et au fur et à mesure, on va intercaler. Donc là, ça nous fait Saint-Jacques, tomates, olives, basilic, olives, tomates, Saint-Jacques, et ainsi de suite. Et on recommence. Les brochettes sont montées, on fait la vinaigrette ? Voilà, qui va servir à saisonner la salade d'herbe. Oui. Donc on va mélanger trois cuillères d'huile d'olive. Deux d'huile d'olive. C'est encore le sud, ça. Le plein sud, oui. Le sel. Oui. Le trou de moulet à porc. Et le vinaigre balsamique. Une bonne cuillère. Une bonne cuillère à soupe. Voilà. En fait, c'est une émulsion. On la garde en attente et on va faire cuire les Saint-Jacques. Pendant que la poêle chauffe, on va les assaisonner. Oui. De chaque côté. Avec un peu de sel fin. Du sel fin. Un trou de moulet à porc. C'est une belle couleur, hein ? Très colorée, oui. Il faut faire attention de ne pas les cuire trop vite, parce que la tomate, le basilic brûle vite. Oui, oui. Là, l'huile est chaude. Voilà, ça commence un peu à fumer. On les pose délicatement dedans. Voilà. Du côté, sur les faces, bien sûr. Oui. Et là, Saint-Jacques, il ne faut jamais trop la cuire. Non, il faut que ça reste presque cru à l'intérieur. Il faut que ça soit bien fanticide à l'intérieur, mais qu'elle soit bien dorée quand même de chaque côté. Oui, parce qu'en fait, c'est un coquillage, on peut presque aller manger creux. Et là, c'est la meilleure époque. Le mois de décembre, c'est le meilleur mois pour apprécier la noix de Saint-Jacques. Là, elles sont juste cuites, bien blonds. C'est appétissant, hein ? Les couleurs sont tellement belles. Jacques, Laurent, Laurent, Saint-Jacques, moi, je suis perdu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme salade, là ? 100 grammes de salade avec quelques herbes, donc du persil, du cerfeuil, de l'estragon, de la ciboulette, un petit peu de basilic. Et un peu de mesclin. Et un peu de mesclin, voilà. Et là, on mélange bien, bien mélanger le tout, avec notre vinaigrette à base d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Voilà, plein de soleil. On fait un petit lit de salade. Un petit lit de salade, voilà. On va poser les Saint-Jacques encore bien chaudes sur la salade. Ça va tiédire un peu la salade, c'est qu'il n'est pas désagréable. Ça, c'est un plat superbe, il faut le manger aussitôt près. Il faut passer à la table de suite, là. De suite, de suite, oui. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.